Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, suite et fin de notre épisode consacré à l'intelligence artificielle dans la formation médicale, toujours grâce aux éclairages de Dr. Raja Ranimi, je vous invite à écouter l'épisode précédent pour pouvoir profiter pleinement de ces éclairages. Bon écoute. Comme vous l'avez exposé, l'IA et la technologie en général vont chambouler totalement la formation, mais ça aussi, ça présente des nouveaux défis pour les futurs médecins, les étudiants en médecine, mais aussi de nouveaux défis pour les formants, pour ceux qui vont donner ces formations et partager leurs connaissances. Est-ce que finalement l'IA ne va pas remplacer les professeurs de médecine ? Est-ce que l'IA ne sera pas aussi, on va dire, trop prépondérante dans la prise de décision des médecins ? Est-ce que vous pouvez nous parler justement de tous ces défis-là ? La remplaçabilité, la question de remplaçabilité, je ne crois pas. Donc là, toujours, on aura besoin de nos professeurs et des professeurs pour nous apprendre. Par contre, il y a des choses importantes, il y a des défis à prendre en considération. Comme vous l'avez dit, elle va prendre une part importante dans l'univers, dans la formation médicale. Donc, on ne peut pas faire désormais une formation médicale sans prendre en considération cette dimension d'IA qui est déjà omniprésente dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la formation médicale. Mais les défis, donc le premier défi à mon avis, le défi financier. Parce que pour mettre des dispositifs de réalité virtuelle, réalité augmentée, dans des universités, ça coûte cher. Ce sont des dispositifs qui coûtent toujours cher. Donc, le fait de démocratiser, ça demande un effort de financement, une capacité de financement importante. Le deuxième défi, le défi classique, parce qu'on travaille dans un domaine sensible, le domaine de la santé, de la formation médicale. C'est-à-dire, on va former un futur médecin qui va travailler et traiter des patients. Donc, le défi éthique en ce qui concerne la protection, la confidentialité des données des patients, il faut qu'ils soient conscients de cette dimension. Le défi technique, par exemple, la transparence de ces algorithmes et les dispositifs d'apprentissage. Il est leur validité scientifique. Ils ont été testés scientifiquement parce que là, ce sont des dispositifs d'apprentissage sur lesquels un futur médecin va apprendre la médecine. Donc, il faut vérifier la validité scientifique. Il y a aussi le défi du bon usage. Est-ce que le médecin et le professionnel de santé, elle va utiliser à bon escient cette IA générative, par exemple, pour ne pas tomber dans les risques tels que l'imposture intellectuelle, donc entre parenthèses la triche, et bien sûr la formation des formateurs. Parce qu'on se retrouve devant deux générations dans le futur, une génération X.0 qui maîtrise, est ouverte, qui utilise l'intelligence artificielle, une autre génération qui garde, qui utilise, qui exerce la médecine dans sa dimension classique, clinique, purement clinique, et basée sur les examens complémentaires classiques. Donc, pour créer ce mariage entre les deux générations, il faut aussi faire une formation des formateurs. Et enfin, à mon avis, les industriels et les académiques doivent relever ensemble le défi et travailler désormais la main dans la main, parce que c'est difficile. Je sais que ce dernier défi est difficile à résoudre, mais ce n'est pas impossible à mon avis. Très bien. Alors, dernière question sur la situation au Maroc. Vous avez parlé brièvement des défis en termes de financement de ces formations, mais en termes de faisabilité, est-ce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut être déjà intégrée dans l'éducation, dans la formation en médecine au Maroc, en termes, bien sûr, d'infrastructures ? Je vois que déjà, il y a des initiatives, des initiatives dans plusieurs universités, de facultés de médecine. On trouve qu'il y a des centres d'innovation et d'innovation, des centres de santé carrément, il y a des centres de simulation médicale. Donc là, il y a les choses, que ce soit dans les universités publiques ou privées, on voit qu'il y a des centres d'innovation qui ont été créés pour introduire ces dimensions. Et il y a déjà dans l'université. Donc, il reste, l'effort reste d'introduire cet IA dans les programmes pédagogiques des futurs médecins. C'est ça le pas à franchir dans le futur. Et d'après vous, justement, est-ce que ce pas est proche d'être franchi, notamment au niveau des programmes gouvernementaux ? Est-ce qu'au niveau du ministère, on commence à avoir des initiatives dans ce sens-là ? Est-ce qu'il y a un petit retard ou peut-être une petite, on va dire, sensibilité vis-à-vis de cette thématique qui est un peu étrange, en tout cas qui apporte, comme vous l'avez dit, beaucoup de problèmes, en tout cas de réflexion un peu éthique ? Est-ce que ça, ça a été pris en compte par le gouvernement, tout simplement ? Moi, je crois qu'il y a déjà une volonté, une volonté politique. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le nouveau modèle de développement, la dimension IA, elle est présente. Donc, on parle de beaucoup, donc, du système d'information hospitalier. On parle de plusieurs dimensions, donc, que ce soit l'autorisation médicale informatisée, le système d'information hospitalier, la télémédecine, il y a la généralisation, le déploiement des cabines de télémédecine, il y a les centres d'innovation, il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a déjà des choses qui ont été déjà mises en place dans plusieurs universités, dans plusieurs centres de recherche, dans plusieurs fondations. Et d'ailleurs, dans le nouveau projet impulsé par Sa Majesté, le roi Mohamed Sislain Sro, de la refonte de notre système de santé, la dimension e-santé, la dimension d'intelligence artificielle, elle est présente avec acuité. Donc, d'ailleurs, la loi cadre 622 a parlé de tout un chapitre, tout un article parle de la digitalisation du système de santé. Et la digitalisation du système de santé, c'est le premier pas vers les données, et les données, c'est le premier pas vers l'intelligence artificielle. Donc là aussi, il y a le défi des données, de data, de souveraineté numérique. Donc là, on est en train, à travers cette première étape, qui est le déploiement et la généralisation de dossiers médicaux informatisés, des systèmes d'information hospitaliers, cette notion d'interopérabilité, va générer des données qui pourront servir au domaine de recherche, de développement des dispositifs dotés d'intelligence artificielle pour augmenter cette dimension médicale, augmenter la décision médicale. Merci beaucoup docteur, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. A bientôt.